Et bien salut à tous les amis c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous avez tous la pêche aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau débat Donc dans ce débat je vais tout simplement vous parler de Facebook Donc là beaucoup de personnes qui n'utilisent plus Facebook ou qui n'utilisent pas Facebook vont se dire mais pourquoi tu fais ça Virtueux etc Vous allez très vite comprendre, moi personnellement Facebook c'est un réseau social que je n'apprécie plus Je vais venir dans tout ça en fin de vidéo et au cours de la vidéo Donc voilà, je vous invite comme à chaque débat à lâcher un petit like, lâcher un petit commentaire si vous trouvez que j'ai raison Ou si vous voulez donner votre avis en ce qui concerne ce débat Et du coup voilà partagez le sur Facebook et voil y vous le Bref donc déjà qu'est-ce que c'est que Facebook ? Donc déjà Facebook est un réseau social et l'un des premiers réseaux sociaux Bref, donc il est l'un des premiers réseaux sociaux le plus connu Donc il y a eu d'autres réseaux sociaux bien évidemment Mais Facebook a vraiment été très mondialisé, médiatisé Donc ça fait que maintenant tout le monde connait Facebook Même si tu lui dis à un gosse de 4 ans tu connais Facebook Le gosse va te lui répondre, oui je sais c'est un réseau social Bref, donc qu'est-ce qui se passe avec ce Facebook en ce moment ? Alors beaucoup de personnes sont au courant Moi je n'en ai déjà fait part dans des statuts Facebook Parce qu'au moins il faut savoir que je suis actif sur Facebook et Twitter Mais je suis beaucoup plus sur Twitter que Facebook Parce que Facebook avec tout ce qu'il y a et tout etc Ça commence vraiment sérieusement à me dégoûter C'est pour ça que je vous invite à chaque fois à me rejoindre sur Twitter Donc on est 1300, bientôt 1400 followers Du coup je poste beaucoup de tweets etc Et du coup voilà Donc qu'est-ce qui se passe avec ce réseau social ? Donc Facebook Il y a beaucoup beaucoup de vidéos Beaucoup de photos choquantes Et c'est sur ça que je veux vous en parler Parce que pour moi Facebook est en train de partir en couille Mais littéralement Facebook part en couille Voilà, tout simplement je le dis Claire, net, précis Donc qu'est-ce que je reproche à Facebook Donc aux gérants et aux créateurs de Facebook C'est tout simplement de mal gérer Facebook Et de mal faire leur boulot Parce que j'y reviendrai après Donc comme vous le savez Quand vous mettez une vidéo en ligne sur Facebook Donc moi ça m'arrive de mettre des petites vidéos Des petites vidéos comme ça Pour vous faire part de petites choses Quand vous mettez une vidéo en ligne Bah quand vous avez Quand votre vidéo est finie de mettre en ligne Il y a écrit Facebook est en train de traiter votre vidéo Ok ? Facebook traite votre vidéo Donc pour moi sérieusement Quand on me dit Telle personne est en train de traiter Facebook C'est comme quand on est en train de traiter une demande Ou un truc comme ça On analyse la demande Donc ça veut dire que Facebook est censé analyser la vidéo Donc Pourquoi il y a de telles vidéos sur YouTube ? Je vais vous donner des exemples C'est très choquant Je ne vais pas mettre les vidéos dans la description Je ne posterai jamais ces vidéos sur Facebook Je ne les partagerai jamais Je vais en faire un petit panel Des pires vidéos que j'ai pu voir Sur Facebook Après vous me direz Il y en a énormément Après vous me donnerez vos avis Si Facebook part un peu en couille ou non Si vous trouvez ça vraiment choquant Moi personnellement je trouve ça légèrement choquant Du coup voilà Donc la vidéo Il y a plusieurs vidéos que j'ai vu Donc il y a une vidéo Où c'est genre Ça se passe en Asie Dans les pays asiatiques Donc il y a une personne qui est à terre Qui est en train de Bah qui est tranquille Assis Tranquille il n'y a pas de soucis Et là il y a 3 mecs qui viennent Autour de lui Et quand ils viennent autour de lui Bah tout simplement Il le tabasse à mort Quand je dis à mort C'est à mort Tout simplement Il lui donne des coups de pied Il lui écrase la tête J'ai des cailloux dessus Et Ce qui m'a choqué C'est ça déjà C'est la personne qui a filmé la vidéo Donc déjà comment les personnes font Pour filmer ce genre de choses Comment vous faites Je sais pas moi Et du coup à la fin de la vidéo On voit la personne Apprend un gros parpaing Mais quand je dis gros parpaing C'est un gros parpaing Que vous pouvez trouver dans des maisons Et tout simplement Le jette sur le mec Qui est assis tranquille Et qui a rien demandé Et le mec tomberait par terre Le mec est mort Il est quasiment mort Il est haché S'il ne bouge plus Ils essayent de le faire bouger Il ne bouge plus Donc le mec a quand même La personne qui a filmé Je sais pas si c'est un mec ou une fille A tout simplement Filmer Le meurtre d'une personne Parce que la personne La La Le La pierre lui est tombée Quasiment sur la nuque Et la personne est tombée nette Et en prime de ça A la fin Ils ont fait quoi ? Bah ils lui ont tout simplement Pissé dessus Je trouve ça lamentable Dans le panel des vidéos comme ça J'en ai énormément Donc Il y a encore une vidéo Je pense que vous l'avez déjà vu Donc c'est un des abonnés Qui avait fait tourner ça Qui avait trouvé ça dégueulasse Moi aussi Donc ça se passe encore en Asie D'ailleurs Les vidéos les plus choquantes Se passent toujours en Asie On se demande pas pourquoi Et Cette vidéo Bah c'était tout simplement Un Comment ça s'appelle Un bison Qui était attaché à un poteau Tranquille Voilà il était attaché à un poteau Et il y avait plein de monde Autour de lui Et Bah Deux personnes Qui tenaient une hache Dans la main Je dis bien une hache Mais c'était pas les petites haches C'était les haches de 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 bûcheron Qu'on voit dans les forêts C'était vraiment une hache de De bâtard Excusez moi du mot Mais c'était vraiment une hache de De ouf Bref Du coup Bah ils ont tout simplement fait avancer Ce bison Autour du poteau Et Bah ils lui donnaient des coups L'un après l'autre Dans le cou Et Bah au final Bah Quand Au fur et à mesure De la vidéo Moi je me suis arrêté à 30 secondes 45 secondes J'ai pas pu aller plus loin C'était vraiment dégueulasse C'était trop horrible C'était répugnant Je vous explique un peu La suite quand même Donc Ils ont tout simplement Donné des coups de hache Dans la nuque Et dans le cou De De ce bison Donc ça fait que Au fil du temps Bah ça a tout simplement coupé Ça a commencé à se casser Et le bison Moi je me suis arrêté Au moment où le bison Avait quasiment tout de coupé Et Bah tout simplement Il s'était arrêté Le pauvre Il était quasiment HS Et Bah pour le faire avancer Il lui donnait des coups Dans les pattes Dans le cul C'était vraiment Horrible C'est pour ça Que Je dis Que Facebook Part vraiment Mais vraiment En couille Je sais pas Ce que vous en pensez Vous Voilà Donc Facebook Faites attention Parce que quand vous dites Que vous traitez nos vidéos Et après On peut Voir ce genre de vidéos Sur Facebook C'est juste lamentable Pour moi J'ai vraiment envie Ça sert à rien J'aurais bien voulu Faire une pétition pour ça Mais dans tous les cas Ça n'aboutira Vraiment à que dalle Facebook part vraiment en couille Donc c'est pour ça Que je vous invite A me rejoindre sur Twitter Même si je resterai sur Facebook Mais du coup Voilà Ce genre de vidéos Me fait vraiment mal au coeur C'est juste lamentable C'est dégueulasse Je sais pas ce que vous en pensez Vous Vous en avez dû En voir Il y en a un panel Il y en a énormément Donc j'ai vu Récemment Une vidéo Bah c'est 3 mecs Qui sont dans un pays arabe Je crois Et bah Il ramène un gosse Au Il ramène un gosse Près d'une piscine Le gosse S'approche Et bah le mec Le pousse Le gosse C'est une fille Le mec La pousse Directement dans l'eau Et après Il se met à 3 A la sortir de l'eau A la remettre dans l'eau A la ressortir A la retourner Etc La peau va s'est noyée Je sais pas si elle est morte Parce qu'ils ont coupé la vidéo Mais du coup Je trouve ça choquant Donc comme je l'ai dit Je vais pas faire une pétition Pour Facebook Ça servira à rien Dans tous les cas Il y aura pas beaucoup de signatures Je pense Après si vous voulez que je le fasse Moi ça me dérange pas Moi je suis contre ce genre de choses Après est-ce que ça arrivera Jusqu'aux oreilles de Facebook Je ne pense pas Après le mieux C'est de partager cette vidéo Sur Facebook Sur Twitter Je ne vais pas vous le demander Étant donné que ça parle de Facebook Mais partagez vraiment cette vidéo Sur Facebook Afin que tout le monde Puisse Débattre de ça Et tout le monde puisse en parler Parce que c'est vraiment Important Et je trouve ça vraiment choquant Donc voilà C'est la fin de ce débat Donnez tous vos avis Dans l'espace Commentaire Lâchez un petit like Bah j'ai pas vraiment envie Que vous lâchiez un like Pour ce genre de débat Mais après vous lâchez un like Pour ce que j'ai dit Et pour le contenu de la vidéo Et je pense que je me suis bien fait comprendre Et que j'ai bien expliqué Et que j'ai bien argumenté Voilà Partagez-le sur Facebook Afin qu'un maximum de personnes Puissent le voir Si vous voulez faire une pétition Bah dites-le moi Je le ferai Il n'y a aucun souci Moi je vous retrouve dans Deux prochaines vidéos Que ce soit sur GTA 5 Ou d'autres jeux Allez Ciao bébé tout le monde